M. Dubé, donc, c'était l'Assemblée des créanciers ce matin du côté de la Société du chemin de fer de la Gaspésie. D'abord, est-ce que le plan proposé a été accepté? Oui, à 100 %. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'au cours des derniers jours, il y avait des tractations pour s'assurer que tout se passe bien? Oui, bien, c'est sûr que faire un offre de régler à 99 ou à 99 et 100 % une créance, ça dure à un créancier de ne pas l'accepter. Au total, avec tous les derniers développements qu'on a eus, la dette de la société, de la faillite, c'était 4,2 millions, ce ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Ça comprend les créanciers garantis, non garantis, après ça, plus les frais de santé que des avocats. Et tout le monde sera payé à sa pleine valeur de la facture qui avait été présentée? Oui. On repart à neuf carrément, c'est ça que ça veut dire? Ah, c'est une grande opportunité pour la société parce que, justement, suite à la fin du processus, qui devrait aller probablement vers le mi-mai ou plus tard, c'est qu'on part, nous autres, avec une société libre de dette et avec aucun engagement. Ça fait qu'on n'a plus d'hypothèque, on n'a plus rien parce que tout le monde va être payé. OK. Dans les scénarios qu'on évoquait dans le processus avec les négociations avec Québec, bon, maintenant, Québec est propriétaire de la voie ferrée, la société devient le gestionnaire de la voie ferrée. Jusqu'à quel point vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la voie, maintenant? Bien, ça, c'est l'autre partie qu'on est en train de... C'est sûr qu'au niveau de l'entretien régulier, pour être capable de circuler dessus, ça, c'est notre responsabilité. Dans le fond, le gouvernement, lui, en devenant propriétaire, bien, lui, au niveau de la mise à niveau du rail, ça, cette partie-là, il va y appartenir. Bien, nous autres, au niveau d'opération, moi, je donne tout le temps comme exemple, s'il y a un castor qui va boucher une calvette, ça, c'est notre responsabilité. OK. Pour la mise à niveau, on avait toujours évoqué 4 millions par année, là, pour 4 ou 5 prochaines années, pour garder ça en état de fonctionnement. Selon les détails qu'on obtient ici et là, on parle peut-être d'un investissement de 3 millions de Québec cette année, est-ce que ce serait suffisant? Bien, on est en train de travailler, justement, sur le budget pour la prochaine année. Là, nous autres, ce qui nous manque comme données, là, c'est ça qu'on est en train de regarder avec le ministère, c'est qui va faire quoi, qui va être responsable de quoi et qui va payer quoi. Fait qu'on est là-dedans. Je n'ai pas de... Ce n'est pas encore fini parce que je vous dirais qu'on négocie quasiment 2 semaines là-dessus. Mais, d'ici, à la fin du mois, on devrait savoir exactement c'est quoi le rôle de la société et surtout les interventions qu'on aura à faire sur la voie. Le train touristique, dans des entrevues politiques que j'ai eues cette semaine, on questionnait beaucoup le fait que ce soit déficitaire, qu'il faut trouver une solution pour que le train touristique soit rentable ou à tout le moins réussisse à faire ses frais. De quelle façon on va s'y prendre? Bien, avec le milieu, il y a déjà des discussions qui vont avec les gens d'Escal-Gaspésie, la ville de Gaspé. Avec tous ces gens-là, on va voir comment faire pour, justement, rendre le plus rentable possible ou plus proche de la rentabilité le train touristique. Parce que, est-ce que c'est vrai que ce qui aurait été dit de la part de Québec, c'est que, oui, vous avez la gestion, mais vous avez obligation d'équilibrer votre budget parce qu'on ne veut pas retourner dans un puits sans fond ou dans une situation qu'on vient de connaître? C'est sûr que ça, on en est conscient. Moi, le premier non plus, on ne veut pas non plus être tout le temps à, comment je vous dirais ça, au niveau des opérations, il va falloir qu'on se rapproche le plus vite possible de la rentabilité. Ça fait que ça, c'est l'objectif que j'ai. Moi, les gens du conseil d'administration et la nouvelle direction qui va être mise en place aussi. Mais c'est sûr qu'au niveau, si je prends l'aspect pour le train touristique, le gouvernement va nous subventionner pour l'entretien du rail. Ça, c'est une chose qui est claire, mais ne nous subventionnera pas pour les opérations du train touristique. Alors ça, ça représente un défi parce que l'an dernier, on avait de grandes ambitions. Vous veniez de prendre la tête de la société. On parlait de 15 trains. Il y en a eu 10 et on n'a pas nécessairement fait beaucoup d'argent. On en a même perdu. Donc, c'est un grand défi quand même. Le défi, je vous dirais, ça va passer par la mise en marché. Je veux dire, l'année passée, c'est 6 trains qu'on a eus. Tu sais, il y a 34 bateaux de croisière qui viennent accoster à Gaspé. Moi, dans mon livre à moi, ça prend 34 trains. Ce n'est pas compliqué. Ça va passer par une chose de même. Il va falloir trouver une manière, au niveau de la mise en marché, d'être plus efficace. On comprend, là, on a des défis de taille. Sauf qu'on va mettre les choses au clair, surtout au niveau du train touristique. C'est qu'on va essayer, nous autres, de vraiment décortiquer. C'est parce que je ne veux pas non plus... On disait que le train était déficitaire dans les deux dernières années. Mais c'est sûr que si on refilait tout au train de supporter le tronçon de la voie entre Gaspé et l'ensemble au fils, de dire que l'entretien est imputable au train touristique, mais c'est sûr qu'on ne pourra jamais rentabiliser un train qui roulerait 100 jours par année. Moi, je pense qu'au niveau des opérations comme telles du train, on est capable de dire... C'est sûr qu'au niveau de la voie, on le sait, mais peu importe que ce soit à Gaspé ou dans des chaleurs, la voie n'est pas rentable comme telle avec le peu de trafic qu'on a. Mais ça, on est capable de le décortiquer et de le démontrer. Après ça, au niveau des opérations comme telles, il faut que quand le train touristique roule, les gens qui soient dédaires payent au moins les frais de l'opération du train comme telle. C'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec les gens de la pointe de Gaspésie. Dernière question. On sait qu'au moment des mises à pied des gens qui faisaient l'entretien, c'est une vingtaine de personnes qui avaient dû être sacrifiées compte tenu du contexte que l'on connaît. Mais est-ce que quand on va assurer l'entretien régulier de la voie, est-ce que tous ces gens-là vont être de retour au travail ou on devra faire des choix encore là? Bien, moi, je pense que oui, il va y avoir des choix, mais c'est parce que dans le fond, la question qu'on a à savoir et qu'on a à se poser, c'est le gouvernement qui va nous donner la réponse, dans le sens que si l'entretien, c'est le gouvernement qui la donne, lui, en appel d'offres, bien, ce n'est pas nous autres qui a à l'affaire. Dépendamment, c'est pour ça qu'on disait tantôt, dépendamment des travaux qu'on aura à faire, on sait que oui, il va falloir tout simplement réengager des gens, mais tout probablement pas à ce niveau-là, parce que nous autres, dans le temps, on avait un programme d'entretien des ponts, que là, on sait qu'on aura pu, parce que là, il va appartenir au ministère. De quelle manière que le ministère, ils vont y aller en appel d'offres, carrément, puis le gérer d'une façon externe, bien, là, c'est sûr que ce sera pour ça de permettre nos gens à nous autres. Merci beaucoup, M. Dubé. Il n'y a pas de problème.